Radio laser Les couches jetables, ça fait beaucoup de déchets dans la vie d'un enfant. Vous avez des chiffres assez impressionnants je crois. Oui, alors l'estimation c'est qu'un enfant tout au long de sa vie de bébé et donc d'utilisateur de couches produit environ une tonne de déchets. Soit 3 mètres cubes à peu près, donc c'est assez impressionnant. On a fait un petit calcul sur seulement le pays des Vallons-de-Vilaine avec les enfants qui sont en âge d'utiliser des couches. Et on pense que si tous ces enfants-là utilisaient des couches lavables, on aurait moins 7% de déchets. Mais sur le pays des Vallons-de-Vilaine, vous allez lancer une expérimentation avec des couches lavables pour les assistantes maternelles, c'est ça ? C'est ça. Vous allez nous expliquer un petit peu. Je crois que vous êtes financée par Leader aussi. Oui, alors en fait l'idée c'est de faire une expérimentation avec des assistantes maternelles de réunir une vingtaine de volontaires. Donc là on fait depuis quelques semaines des réunions d'information avec les assistantes maternelles pour expliquer en fait un peu l'intérêt, l'utilisation des couches lavables et puis voir avec elles si on trouve des volontaires pour tester un protocole d'utilisation précis justement en termes de modalité de lavage, quelle température, avec quel produit, quel assainissant. Et donc l'idée c'est de mener cette expérimentation pendant trois mois avec les assistantes maternelles, les suivre, répondre à leurs questions et adapter le protocole en fonction des remarques qu'elles auront pu formuler. Et puis à terme on espère qu'on pourra développer, diffuser ça en disant on a un protocole d'utilisation des couches lavables qui fonctionne pour l'accueil individuel du jeune enfant et puis si vous êtes intéressé pour participer, vous pouvez entrer dans le processus. Et donc on est effectivement financé par le projet LEADER, donc fonds européens puisque l'idée de l'expérimentation c'est de fournir tout le matériel aux assistantes maternelles pour qu'elles puissent expérimenter sans elles à faire d'investissement particulier. Comment ? Parce qu'en fin de compte ce sont des couches qu'on lave directement comme ça ? Qu'on met à la machine ou il y a peut-être une pellicule qu'on enlève, qu'on jette quand même ? Oui, alors en fait ça n'a rien à voir avec les couches qui étaient utilisées il y a quelques décennies par peut-être nos grands-mères ou nos mères. Ce sont des... en fait il y a plusieurs... vous avez une couche, vous avez une surcouche et vous avez ce qu'on appelle un insert et qui permet en fait de recueillir le gros, des sels, des choses comme ça que vous pouvez jeter dans les toilettes ou jeter à la poubelle. Et donc c'est... quand on voit comment c'est fait, on voit que c'est vraiment des choses qui sont presque techniques avec vraiment des coupes adaptées en fonction de la morphologie, en fonction de l'âge, en fonction de... voilà de... de l'évolution de l'enfant. Il y a des couches qui sont évolutives donc c'est vraiment très bien fait pour être le plus adapté possible. C'est pas les couches d'antan quoi ? Non absolument pas. Et on sait que le fait aussi de faire du lavage en commun, peut-être avec des micro-entreprises qui pourraient faire ce lavage-là. Ça peut encourager des personnes qui seraient rebutées justement par le temps que ça peut prendre de se lancer. Et puis aussi ça diminue les coûts parce que ce sont des machines qui ont des capacités plus importantes et qui peuvent, en termes de consommation d'énergie, être plus économe. D'accord. Et on pourrait donc même par la même occasion créer des entreprises, donc créer de l'emploi alors ? Absolument, oui. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Ça se fait dans d'autres pays. C'est vrai qu'en France c'est un peu les débuts et il y a pas mal de gens qui commencent à s'intéresser à ça et qui cherchent un peu des marchés. Donc on sent que c'est en train de bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada